Le décès de Gita Boo, rappeuse américaine de 43 ans, a été confirmé par plusieurs médias, dont la Nouvelle Tribune et Variety. Les raisons de sa disparition sont encore méconnues. Les fans de rap américain sont en deuil. La rappeuse américaine Gita Boo, de son vrai nom Lola Chanterelle Mitchell, s'est éteinte à l'âge de 43 ans, comme l'ont relaté plusieurs médias, parmi lesquels la Nouvelle Tribune et Variety, dimanche 1er janvier. L'artiste, née élevée à Memphis, Tennessee, était la deuxième femme membre du groupe de Hip-Hop 3-6 Mafia, basée dans cette ville considérée comme le berceau du blues, de la soul, ainsi que du rock'n'roll. L'annonce de son décès a été confirmée par DJ Polka. OM, son ami et collègue, qui a diffusé une publication sur son compte Instagram. Sur le cliché, on peut voir Gita Boo en train de mixer. Les raisons de son décès encore inconnues pour le moment, on ignore encore les raisons de son décès. D'après des informations citées par la Nouvelle Tribune et Variety, Gita Boo aurait été retrouvée morte dimanche 1er janvier. Un certain nombre d'artistes, parmi lesquels Tidal Assign, Ludacris, Big Boy, Cypress Hills, Bérial, Lil Jon, ou encore 2 Chainz, ont tenu à lui rendre un dernier hommage, en écrivant quelques mots dans la section consacrée aux commentaires, sous la publication de DJ Polkao. Lil Jon a par exemple souligné le fait que tous deux s'étaient vus trois semaines seulement avant sa disparition. Des collaborations avec plusieurs rappeurs célèbres la rappeuse américaine Gita Boo étaient particulièrement actives sur les réseaux sociaux. Comme le rappelle la Nouvelle Tribune, elle avait rejoint 3Six Mafia dans les années 1990, avant de prendre la décision de quitter le groupe au début des années 2000, afin de se lancer dans une carrière en solo. Elle avait eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de célèbres rappeurs, à l'instar de OutKast, de The Game, ou encore de Gucci Mane et d'Eminem. En 2016, elle avait confié dans les colonnes de Vibe qu'être dans le groupe 3Six Mafia lui avait donné beaucoup de confiance, comme l'a rappelé Variety, qui cite ses propos. J'ai commencé à remarquer que, non seulement je suis sexy, mais que j'ai aussi du talent, avait aussi admis Gita Boo lors de cette interview. Article écrit en collaboration avec 6 médias. L'Ottawa pour la Nouvelle Tribune 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 Sous-titrage ST' 501